Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais un petit débrief de mon voyage. Si vous me suivez sur TikTok ou sur Instagram, vous savez, vous avez vu que cet été je suis partie sur le mois de juillet et le mois d'août pour un long voyage de un mois et demi en Scandinavie. J'ai fait le Danemark, la Suède et la Norvège, trois pays qui me tenaient vraiment à cœur et dans lesquels j'ai pu visiter des endroits incroyables qui sont reliés aux vikings. Au cours de ce voyage, j'ai eu la chance de visiter ou de séjourner dans différents villages vikings reconstruits ou des sites archéologiques dans lesquels ou sur lesquels il y avait des constructions. C'était vraiment trop bien. Alors, je tiens à dire tout de suite que ça ne sera pas un avis objectif parce que tout simplement, ça va être difficile pour moi de dissocier mon avis personnel sur le lieu de ce que j'ai vécu, de l'expérience qui m'a été proposée là-bas. Par exemple, j'ai pu participer à des événements ou des festivals qui se tenaient pile les jours où j'y étais ou alors on m'a proposé de faire des choses qui, en fait, vont forcément impacter mon avis. Parfois, je suis allée dans ces villages à des heures où il y avait beaucoup de monde ou inversement où il n'y avait pas grand monde, c'était des heures creuses. Donc tous ces critères, ça va forcément impacter mon avis. Le but ici, c'est pas forcément de donner un avis objectif. Je suis pas là pour faire le routard ou autre. Mais l'idée, c'est plutôt de vous partager un petit peu mon expérience de ces endroits. Et bien sûr, même si je propose ici un top 5, le top 5 n'est vraiment pas le pire que j'ai fait. Et si je pouvais, j'y retournerais, je le referais. C'est-à-dire que c'est pas du plus nul au meilleur, c'est vraiment du moins meilleur au meilleur. Donc c'est parti, on y va pour le top 5. En numéro 5, je vais mettre Furcat au Danemark. Alors Furcat, c'est un site de fouille qui est très important pour moi, puisque je travaille sur essentiellement les tombes de Velva, donc ces voyantes scandinaves. Et il faut savoir que la tombe numéro 4 de Furcat au Danemark est la tombe la plus crédible. C'est la tombe qui est reconnue comme étant une tombe de Velva. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus et que j'essaie de reconstituer la tenue de cette Velva. Donc c'était un petit peu un passage obligé pour moi. C'est un petit village qui se trouve dans le nord un petit peu du Danemark. Il y a deux points à visiter. Il y a la forteresse circulaire d'abord, la plus petite des trois, construite par Harald à la dent bleue. Elle ressemble vraiment en tout point à celle de Trelleborg. C'est pour ça que je vous mets les images. Cet endroit, il est vraiment intéressant à visiter. C'est assez impressionnant par la taille et par les restes de ses buts et les marques au sol qui montrent les emplacements des maisons. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et à côté, juste à côté de cette forteresse circulaire, il y a une long house. Elle n'est pas hyper bien restaurée. Elle n'est pas non plus impressionnante en termes de taille, mais elle a le mérite d'être là et depuis un petit moment. Donc j'ai trouvé que le site était vraiment intéressant. À un kilomètre de là, à peu près, de la forteresse, il y a un village reconstruit. Je pense qu'il y avait une, deux, trois, quatre constructions, donc deux grandes maisons et deux petites. Mais l'aspect du village, l'aspect des maisons, me semblait quand même vachement Disney, en fait, un peu carton pâte parce que l'herbe était coupée à ras, le chemin en gravillon, les maisons toutes propres, toutes bien alignées, etc. Et ça fait un peu jardin, jardin de décoratifs, plus que vrai village reconstitué. Alors après, j'y suis allée sur une heure un peu creuse. Un dimanche, c'était ouvert, mais c'était un dimanche, donc il n'y avait pas beaucoup d'intervenants ni de publics, donc c'était un peu mort, j'ai trouvé. Autre point négatif, c'est que c'était annoncé comme s'il y avait un petit musée. En fait, non, il n'y avait pas du tout de musée, c'est juste une salle, une pièce dans laquelle tu rentres. C'est un peu cringe d'ailleurs. Il y a juste un casque, une côte de maille sur une table et après, il y a des peintures qui sont jolies, mais c'est pas un musée parce que le truc intéressant à faire là, c'est que tu as des vêtements vikings et tu t'habilles, tu peux prendre des photos, etc. Mais il n'y a rien à voir, il n'y a pas, voilà, il y a une miniature de la forteresse, mais c'est tout et c'est pas vraiment un musée. J'étais un peu déçue par rapport à ça parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait quelque chose autour même juste des affiches, des pancartes qui expliquent et tout ça. Il y avait très peu d'informations, notamment sur la vulva de la tombe numéro 4 puisque c'est quand même l'attraction de cet endroit et j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas vraiment d'affiches. Il y avait des pancartes au niveau de la forteresse circulaire, mais au niveau du village, c'était pas ouf, c'était pas hyper documenté. La dame était très gentille, les gens que j'ai rencontrés étaient très gentils. Donc voilà, Fear 4, je suis contente d'y être allée une fois dans le cadre de mes recherches, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose, donc c'est pour ça que je l'ai placé en numéro 5. Mais encore une fois, c'était difficile de classer tout ça. En numéro 4, Birka. Même si je pense que je vais me faire huer par les reconstituteurs et reconstitutrices dans les commentaires, c'est pas grave. Lorsque je suis passée en Suède après le Danemark, j'ai filé tout droit vers Stockholm en fait parce que c'était un peu mon point d'arrivée en Suède. Là-bas, je voulais aller voir le musée Historiska et aussi aller visiter l'île de Birka. Donc c'est une petite île qui se trouve dans l'archipel et qui est accessible seulement en bateau avec des visites organisées. Alors déjà, ça, j'étais un peu refroidie. Mais bon, je comprends, c'est un site qui est protégé, qui accueille des équipes pour des fouilles archéologiques. C'est un endroit réglementé, même les privés, même les gens du coin avec leurs bateaux ne peuvent pas y aller comme ils veulent. Donc je comprends. Il faut obligatoirement prendre le bateau depuis Stockholm, le port du centre-ville, ou bien depuis d'autres villes comme la ville de Visbu. Moi, j'ai pris le bateau à cet endroit-là parce que j'étais à l'extérieur de Stockholm, donc c'était plus près pour moi. C'est une sortie par jour. On part à 10 heures le matin, il faut 2 heures de bateau à peu près pour y aller et 2 heures de bateau pour revenir. Ça fait 4 heures de bateau dans la journée pour un temps de 3 heures. Donc, ça, j'avoue que ça m'a un petit peu refroidie parce qu'on n'était pas vraiment libre. Moi, j'aurais voulu passer plus de temps alors pour faire des photos, mais aussi pour dessiner, pour m'imprégner des lieux, pour aller poser des questions aux archéologues, etc., aux gens qui travaillaient sur le coin. Ce côté business vraiment fait à la chaîne comme ça, avec des groupes qui se succèdent, ça m'a un peu refroidie. En même temps, je comprends, c'est un lieu qui brasse beaucoup de monde qui intéresse et c'est aussi la fierté de l'archipel de Stockholm, donc il faut bien faire tourner le tourisme. Le gros point positif, c'est que quand tu arrives là-bas, c'est vraiment incroyable de pouvoir déambuler sur cette île ou en tout cas sur cette toute petite partie de l'île parce que tout n'est pas accessible. Alors, ils te disent, vous pouvez aller voir plus loin les monticules et les tombes qui sont là-bas, mais en fait, tu peux pas parce que t'as pas le temps. La visite, elle dure quand même un petit moment, donc il y a une visite guidée avec un archéologue. Ça, c'est un gros point positif d'avoir quelqu'un vraiment qui sait de quoi il parle et pas quelqu'un qui répète un discours en boucle. Le tour collectif avec le guide dure à peu près 45 minutes. Ensuite, t'as un petit musée, alors très très modeste et vraiment très généraliste. J'étais un petit peu déçue de ce musée parce que c'est plus un chalet en bois avec une petite expo, mais vraiment très généraliste sur les vikings et beaucoup de maquettes, alors des scènes de vie et tout, donc c'est très bien pour les enfants, mais moi je cherchais quelque chose de beaucoup plus pointu et j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à Birka, le centre névralgique du commerce et de l'est au niveau des vikings et tout ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus pointu. Et en fait, par exemple, dans ce mini musée, il y avait un siège en bois, un siège de vulva et il n'y avait aucune pancarte, aucune explication, rien du tout. Et j'ai trouvé ça hyper frustrant. Et d'ailleurs, à côté de moi, il y avait un couple de français qui, enfin je les ai entendus dire, mais qu'est ce que c'est ça ? C'est marqué où ? Et en fait, ils étaient un peu frustrés, donc en fait, je leur ai expliqué. Et c'était dommage en fait de pas avoir vraiment des choses pointues. Il y avait quelque chose sur la nourriture, il y avait la pêche, mais quelques poteries, mais c'était vraiment très, très, très léger, trop léger pour Birka. Je m'attendais vraiment, vu comment c'était vendu sur le site, donc visite guidée, découvrir, retourner au temps des vikings, etc. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux. Quand tu as fait la visite guidée et ensuite le musée, il ne te reste plus beaucoup de temps. Et moi, j'étais hyper frustrée parce que je suis retournée dans les monticules. Alors, ce truc-là, par contre, c'est incroyable. Vraiment, de se balader au milieu des monticules, de marcher littéralement sur des tombes en fait, de passer devant des genres de tombeaux, des monticules en forme ovale. Donc le guide nous expliquait que c'était des tombes certainement de personnes riches, etc., de nobles. Des pierres qui marquent des tombeaux certainement de personnages nobles aussi. Voilà, il nous disait que c'était des tombeaux qui n'avaient pas encore été fouillés, donc je trouvais ça hyper excitant, hyper intéressant. Moi, je suis retournée un petit peu dans les monticules, j'ai fait un petit tour, j'ai fait quelques photos, mais vraiment, ça ne m'a pas pris, ça ne m'a pas pris plus d'une demi-heure. Et que, en fait, je n'ai même pas pu aller voir, il y avait le mont avec la croix d'Anse-Gare, enfin la croix d'Anse-Gare. Je n'ai même pas pu y aller parce que c'était à l'autre bout du terrain et il était déjà une certaine heure. Et donc, j'ai dû me rapatrier vers le port, juste le temps de faire un petit tour dans le tout petit village reconstruit qui est sur une languette de terre, mais vraiment, même pas 100 mètres carrés. Il y avait quatre petites maisons, toutes ramassées les unes sur les autres avec un chemin en Caïbouti, mais vraiment très très petit, une personne qui passe. Et un tout petit port, en fait, pareil, il y a une seule personne qui peut passer sur le chemin pour accéder au petit bateau. Même si c'était vraiment intéressant pour moi, bien sûr, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre comme info et comme comme images, mais j'étais un peu déçue parce que tout ce qu'on voit sur Birka et ses fouilles archéologiques en termes de contenu et de quantité, et puis aussi tout ce qui est marqué sur le site de la sortie touristique, ils te vendent ça. C'est quand même pas donné. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais ça équivalait à 60-70 euros pour la sortie, la journée, donc le bateau, les trois heures et le retour. C'était un peu cher payé et vraiment très petit pour ce que ça proposait. C'est pour ça que je le mets en numéro 4. C'est quand même un site incroyable. Les Monticules, les terres noires, les terres au loin, les comme ça vallonnées, enfin c'est quelque chose de vraiment très prenant. Mais bon, un peu sur ma faim quand même. En numéro 3, je vais mettre la long house des îles Lofoten. Là-bas, je me suis arrêtée dans un village qui s'appelle Borg, qui se trouve vraiment presque tout au bout des îles. Et c'est là-bas qu'il y a un site viking avec la plus grande long house jamais construite. Je ne sais plus exactement combien elle fait. Et alors par surprise, quand je me suis arrêtée à ce moment-là, il y avait le Viking Festival, le Lofoten Viking Festival. Et j'ai pu rester là-bas deux jours grâce à une amie d'Instagram qui était là-bas et qui organisait en fait le festival et qui m'a reconnue. En fait, je venais juste d'entrer et d'arriver au milieu du campement. Et j'étais avec mon cafetan orange et elle est arrivée derrière moi. Elle m'a dit « Are you Svenja Zewolva ? Yes, yes ! » J'étais vraiment impressionnée d'avoir été reconnue au bout du monde comme ça. Et grâce à elle, j'ai pu vivre deux jours incroyables. J'ai par exemple pu faire du bateau. J'étais figurante, on va dire, sur le bateau, le plus grand des deux bateaux qu'il y avait dans le port. Et l'idée, c'était que le bateau revenait de guerre avec le chef qui était en rouge et bleu vêtue. Sur le bateau, il y avait plein de vikings, de Scandinaves, des femmes, des enfants, des hommes. On était là pour faire figurant, faire du tambour, chanter, faire « Hourra », etc. Sur le fjord, on est sorti une demi-heure. C'était un truc de fou. J'avais déjà fait du bateau à Voline ou autre. Mais là, d'être sur ce bateau, vraiment où ils ont manœuvré entièrement à la voile, donc il n'y avait pas du tout de rame. C'était tout à la voile, donc la mettre dans un sens, puis la mettre dans l'autre pour tourner, etc. Et c'est là qu'on voit que les Scandinaves d'aujourd'hui ont vraiment ça dans le sang. C'est évident. Ce sont des marins hors pair, parce que vraiment, ils arrivaient à manœuvrer au mètre près. Les techniques étaient impressionnantes et on est allé très, très vite. À un moment, on a volé presque sur l'eau. C'était incroyable. Après le bateau, mon ami m'a invité le soir à participer au grand banquet qui se déroulait dans la Longhouse du chef. C'était incroyable. Il faut vraiment que je trouve d'autres mots, des synonymes. On était à peu près 90 reconstituteurs et reconstitutrices à être invités pour un repas animé. À la manière des vikings de l'époque, on se retrouve là-bas et ils nous invitent à entrer. On s'installe sur des grandes tables communes et la soirée commence. Donc le repas exquis. Il y avait deux sortes de viandes, grillées et puis porc mariné, avec de l'épautre emboulie, avec fromage, crème fraîche, confiture, des pains polaires, enfin nordiques, des légumes à la vapeur assaisonnée. Le dessert, une sorte de crème au lait avec des baies, des framboises, des choses comme ça, vraiment exquis avec un peu de confiture. Vraiment avec tout un service, des serveuses qui déambulaient comme ça. Et alors toute la soirée, donc il y a eu des chants, du tambour, des discours du chef ou de la femme du chef. Et puis aussi des scaldes. Toute la soirée qui se sont succédées avec des histoires, alors en anglais, des histoires incroyables. Vraiment une ambiance. J'ai vraiment eu l'impression de remonter le temps. C'était une des meilleures expériences de reconstitution je pense. Donc on va dire que déjà le bateau et le banquet ont fait que l'expérience était vraiment déjà incroyable. Donc sur le site, il y avait cette grande long house gigantesque, magnifique. L'intérieur était divisé en trois parties comme toutes les long houses, mais en fait c'était aménagé différemment. Il y avait une partie réservée à l'artisanat, à la démonstration, à la médiation avec le public. La partie centrale, c'était la salle de banquet. Et la troisième partie, c'était un mini musée avec des activités pour les enfants, des sculptures, des choses, des décorations, etc. La long house en elle-même est vraiment magnifique. Elle est sculptée d'une finesse incroyable. Les piliers sont décorés, peints. Il y a des idoles avec Freyr, avec Freya, avec Odin, etc. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait un travail de folie là-dessus et c'est très très bien entretenu. Malgré le fait que ce soit quand même beaucoup fait pour le public, je trouvais que le dépaysement était total. Et puis la toiture, elle est ouvragée. Vraiment, c'était magnifique. Et alors après, il fallait marcher à peu près un kilomètre, un peu plus, dans la forêt, en descendant pour atteindre les rives du fjord, donc avec la zone du campement où il y avait pas mal de troupes installées et un port. Donc il y a une autre maison construite qui servait pour des conférences ou pour réserver le bateau. Il y avait le port avec deux bateaux, un petit et un grand. En bas, à part ce port, il n'y a pas grand chose, mais il y avait des troupes et il y avait un petit marché. Voilà, c'était modeste. J'ai participé à des marchés ou à des fêtes vikings qui sont un peu plus grande, mais j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment chouette. Et les gens là-bas m'ont super bien accueillie et j'ai pu discuter, rencontrer des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en trois. Il n'y avait pas grand chose à part cette longhouse, mais les activités, les événements auxquels j'ai participé ont été fabuleux. Alors bien sûr, il y avait quelques petits points négatifs. Par exemple, dans la maison longue, il y avait un feu artificiel, et puis quelques lumières ou quelques lampes ou quelques éclairages artificiels aussi. Je comprends que ce soit pour des raisons économiques, mais aussi sécurité. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule construction en bas au port, donc en fait, ils devraient entamer le projet de construire d'autres bâtiments, ça serait pas mal. Mais bon, à part ça, c'était vraiment un lieu incroyable. Alors, en numéro 2, ça commence à être très difficile de classer numéro 1 ou numéro 2. On va dire que c'est presque à ex aequo, les deux derniers. Donc en numéro 2, j'ai placé Edubi ou Itabu. En fait, au tout début de mon voyage, il y avait à Itabu le Viking Summer Market. J'ai eu la chance d'être dans les parages à ce moment-là. Ça a été vraiment une chance parce que j'ai pu tout faire en une fois, visiter le musée, le marché et le village reconstitué. Dans les points positifs, parce que là, clairement, on n'est quasiment que sur des points positifs, c'est que, évidemment, j'étais à cet endroit-là au moment du festival, donc il y avait beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, de troupes et d'animations. J'ai acheté quelques petits trucs pour la reconstitue. J'ai rencontré des artisans que j'ai pas forcément l'habitude de voir en France. Il y avait aussi des stands de nourriture, donc je me suis fait un peu plaisir. Petite flamencuche allemande typique. Du coup, le soir, toutes les troupes se sont rassemblées après la fermeture du public et ils ont fait un grand banquet où chacun a ramené sa table et ils ont fait un grand cercle comme ça de tables. Chacun a ramené son siège, de quoi s'asseoir, de quoi manger, de quoi boire, de quoi partager. Il y avait plein de plats typiques, des plats régionaux. Chacun a amené sa cuisine et tout. Ça a été un grand moment de partage et de convivialité. Tout le monde s'est mélangé, tout le monde a parlé ensemble, tout le monde a goûté les plats des uns des autres. Il y avait des gens qui passaient, qui faisaient le tour du cercle avec leurs plats pour faire goûter. C'était extraordinaire. Et après ça, il y a eu toute une soirée de jeux, des sortes de duels, des sortes de défis et tout ça. J'ai trouvé l'ambiance vraiment incroyable. Je n'avais jamais vécu ça. En plus, c'est un festival qui est quand même assez rigoureux sur l'historicité des costumes et tout. Donc tout le monde portait des costumes très rigoureux, très sourcés, au millimètre, avec des couleurs magnifiques et des bijoux, des répliques de bijoux particulièrement fines et ouvragées. Donc ça faisait vraiment une très belle ambiance, très colorée. Et on a même fait une photo de tous les participants par couleur de costumes. Donc il y avait les jaunes, les marrons, les verts, les bleus. Ça faisait tout un arc-en-ciel. Comme ça, c'était vraiment chouette. Donc rien que pour ça, je suis obligée de placer ce village reconstitué que j'ai visité dans les meilleures expériences. À cet endroit-là, il y avait bien sûr un petit village reconstitué de quelques bâtiments, un petit peu concentré au même endroit, avec des calibotis et les restes du canal qui est relié au fleuve. Et il y a aussi un port avec un bateau, des tours de bateaux pour les visiteurs. Tout ça, tout ce site-là, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé parce que, d'une part, il y avait très peu de pollution moderne. Il y avait une éolienne au loin, mais sinon tout est sauvage. Il n'y a vraiment pas de bâtiment, de maison à l'horizon. Donc ça permet vraiment un dépaysement. En plus de ça, les bâtiments sont vraiment... Pas tout pas habité, mais en tout cas, il y avait par exemple la taverne qui était une vraie taverne. Et ça, j'ai apprécié le fait que ce soit pas seulement de la déco, que ce soit vraiment utilisé parce qu'il y avait aussi dans le village des stands de nourriture qui étaient là. Il y avait des tables, il y avait un artisan avec des bijoux. Donc c'était un endroit qui vivait. Et pour cette raison, j'ai vraiment aimé plus que Birka, parce que c'était un peu le même genre de village, un petit peu concentré. Mais pourtant, à Itabus, j'ai trouvé ça beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vivant, beaucoup plus harmonieux. C'est pour ça que je l'ai placé en numéro 2. Et en plus, je dois dire une chose, c'est que là-bas, les staffs, tous ces gens étaient hyper chaleureux. Je ne sais pas s'il y a un truc avec les Allemands et les Danois, parce qu'au Danemark, j'ai trouvé la même chaleur en fait, le même côté amical, hyper souriant, hyper chaleureux, tout à fait détendu. Quand tu leur poses une question, ils t'emmènent même jusqu'à l'endroit que tu as demandé, ils sont très serviable. Et j'ai beaucoup apprécié cette culture de recevoir en fait. Donc pour toutes ces raisons, j'ai placé ce village reconstitué dans ceux que j'ai préférés. Et en numéro 1, mais ça se joue à peu de choses près avec Aïtabu, je dois dire, je vais mettre Ryb, donc au Danemark. Il faut savoir que Ryb, c'est la première ville que j'ai visitée. J'ai fait mes heures de route, mes 17 heures de route, et c'était le point de chute de mon voyage. C'était là-bas que je devais arriver en premier. Parce que là-bas, j'avais repéré le musée de Ryb dans le centre-ville, et aussi le Viking Center, c'est-à-dire que c'était un grand parc, un grand village reconstitué. Alors j'ai eu la chance de passer deux jours entiers là-bas à Ryb, et j'ai pu dormir dans la Long House, donc dans la grande maison, la maison principale, parce que j'ai rencontré directement dans les premiers maîtres que j'ai fait dans le parc, j'ai rencontré une troupe danoise avec qui j'ai tout de suite discuté, qui m'a invité à partager un petit peu un moment avec eux. Et qui m'ont proposé de rester en accord avec l'organisation. J'ai vraiment eu le temps d'apprécier et de profiter du lieu entièrement. Dans les points positifs, c'est que, déjà, c'est un village reconstitué qui est incroyablement grand. Pour dire, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs aires de construction selon différentes époques de l'ère Viking. C'est-à-dire qu'il va y avoir un village ou des constructions qui dateraient de 850, et puis une autre partie qui daterait plutôt de 980, un port qui date de 750, etc. Il y a différentes aires comme ça. Et ça fait que le parc est gigantesque et il y a beaucoup de constructions, beaucoup de choses à voir. Il y a un port avec un petit bateau, qui ne vogue pas. Mais il y a quand même un bateau à quai. Il y a des pierres gravées, un petit peu comme à Volines. Il y a une église en bois de l'autre côté du ruisseau, avec des peintures peintes à la main. D'ailleurs, j'ai pu rencontrer la peintre qui travaille là-dessus. Elle fait un boulot incroyable. Il y a toute une zone qu'ils appellent le marché, où les troupes viennent s'installer pour animer pendant l'été. Et il y a beaucoup d'ateliers, de choses à découvrir. Je trouvais ça vraiment bien fait. En plus, il y avait une zone, enfin il y avait un endroit où il y avait une cabane de vulva avec un hôtel sacrificiel, avec tout ce qu'il faut et tous les outils. Je trouvais ça vraiment bien parce que c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Pour moi qui travaille sur le personnage de la vulva, c'était une chance inouïe de pouvoir voir ça. J'ai pu faire la rencontre incroyable de la vulva officielle de Rib, qui est résidente depuis 15 ans, 20 ans même plus, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a même fait rencontrer un de ses amis qui est aussi versé dans la magie et avec qui j'ai eu une expérience très particulière, je vous raconterai. De nouveau, c'était le premier jour de mon voyage. J'ai trouvé ça vraiment très déstabilisant et vraiment excitant parce que c'est aussi ce qui fait que j'ai beaucoup aimé cet endroit, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup apporté et ont su répondre à mes questions. C'est là qu'a commencé le voyage initiatique pour moi. Donc forcément, ces rencontres et ce lieu ont un impact sur mon avis. C'est pour ça que je le place en top 1. Et puis aussi, grâce à la troupe danoise que j'ai rencontré là-bas et qui m'a invitée très très gentiment à rester avec eux, eh bien j'ai pu dormir dans la Long House. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, par exemple. J'ai ramené juste ma couverture et il y avait des paillasses un peu partout. Hop, je me suis installée avec eux et j'ai pu dormir sur les brancards dans la Long House à côté du feu. Je les ai remerciés avec un chant et puis des chansons et un peu de tambour au coin du feu. Donc c'était vraiment un échange très pur, très sain, très pur, très simple. Et donc ça, j'ai vraiment apprécié. Donc RIB, vraiment, je le conseille. En point négatif, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que moi je suis arrivée là à un moment où c'était un peu un creux parce qu'il y avait des troupes qui venaient de partir et puis il y a des troupes qui n'étaient pas encore arrivées. Donc c'était une semaine où il y avait quelques troupes, mais pas non plus des dizaines. Donc c'était calme. Mais en même temps, j'ai pu vraiment tout faire, tout voir et me balader un peu comme je voulais. Donc voilà, ça a été très chaleureux, très intéressant, très enrichissant et très inspirant pour ma démarche personnelle parce que c'était le premier jour de mon voyage et j'ai rencontré des gens qui m'ont directement mis sur les rails de ce voyage. Voilà, c'était le top 5 des villages reconstitués ou des longhouses que j'ai pu visiter au cours de mon voyage en Scandinavie. J'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu et vous aura apporté des éléments, peut-être pour faire l'itinéraire de votre prochain voyage en Scandinavie. J'espère que tout ça vous aura été utile. Je vais vous préparer d'autres vidéos concernant mon voyage en attendant le vlog de la Pony qui arrivera, je pense, pendant l'hiver, qui pourra, voilà, se faire un petit peu attendre. Pour ne pas rater les prochaines vidéos concernant mon voyage, je vous conseille de vous abonner et de mettre la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et bien sûr mon compte Instagram sur lequel je posterai tout l'hiver des photos de mon voyage en Scandinavie. J'ai tellement de choses à vous partager et si peu de temps. Merci beaucoup pour votre soutien et à très vite. Salut ! Je vais le vendre qui gargouille, j'ai faim, mais c'est 4 heures de l'après-midi. J'ai pas beaucoup mangé à midi. Je vais aller goûter. Ouais.